Une cafetière, c'est une machine qui fait du café. Le café. Une capsule. Du café soluble, c'est une sorte de café qui se mélange directement avec de l'eau chaude sans cafetière. Du sucre. Acheter, c'est le fait d'obtenir quelque chose en échange d'un paiement. Le synonyme d'acheter est acquérir. Son contraire est le fait de vendre. Exemple, j'ai acheté un nouveau canapé. Cela péter est une expression familière qui signifie se vanter. Synonyme, se vanter, s'enorgueillir. Contraire, être humble, faire preuve d'humilité. Exemple, elle se la pète avec sa nouvelle voiture. Le boucan est aussi un mot familier qui signifie un bruit insupportable. Synonyme, bruit. Contraire, silence. Exemple, tu fais un boucan pas possible. Ingénieux. Ça signifie intelligent, créatif. Donc son synonyme est intelligent et son contraire, bête, stupide. Exemple, c'est très ingénieux d'avoir inventé un ventilateur qui expulse de l'eau fraîche. Être obligé signifie ne pas avoir le choix. Synonyme, être contraint. Son contraire est le fait d'avoir le choix. Exemple, je suis obligé de partir maintenant, sinon je vais être en retard au travail. Avoir la classe, ça signifie être élégant. Le contraire est le fait d'être négligé. Exemple, il a la classe avec ses nouvelles chaussures. Retenir quelque chose, ça signifie se souvenir de quelque chose. Il a comme synonyme se souvenir, se rappeler, mémoriser. Son contraire est le fait d'oublier. Exemple, j'ai retenu la liste des papiers à fournir. Le goût, c'est la saveur d'un aliment. Son synonyme est donc la saveur. Exemple, ce gâteau a très bon goût. Complexe, ça signifie difficile, compliqué. Son contraire, facile, simple. Exemple, cette notion est complexe. Équilibré signifie harmonieux, bien proportionné. Son contraire, déséquilibré, inégal. Exemple, il faut manger des repas équilibrés. Doux signifie agréable, lisse, soyeux. Son contraire est dur. Exemple, tu as la peau douce. Moelleux signifie qui est doux et mou au toucher. Son contraire est dur, sec. Exemple, ce gâteau est très moelleux. Une technique, c'est une astuce, un moyen de parvenir à quelque chose. Donc ces synonymes sont moyens, manières, astuces. Exemple, il connaît une bonne technique pour mémoriser ses cours. Un connaisseur, c'est quelqu'un qui a du savoir, qui connaît bien son domaine. Donc son synonyme est un savant, un expert. Et son contraire, un ignorant. Exemple, c'est un connaisseur en ce qui concerne la mode. Faire semblant signifie jouer un rôle. Faire comme si. Son synonyme est donc jouer un rôle. Exemple, cet enfant fait semblant de pleurer. Reconnaître quelque chose ou quelqu'un signifie identifier, savoir ce que c'est. Son contraire est donc ignoré. Exemple, je reconnais cet homme. C'est le professeur de mon fils. Amère signifie désagréable au goût. Son synonyme est âpre et ses contraires, sucré, doux. Exemple, le café et le fromage ont un goût amer. C'est dégueulasse, c'est une expression vulgaire qui signifie ce n'est pas bon. Son synonyme est c'est dégoûtant. Son contraire, c'est bon. C'est délicieux. Exemple, ce plat est dégueulasse.